Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une caméra de surveillance, une caméra de surveillance de la marque IMU, modèle Bullitt 2E. On va voir ensemble le déballage aujourd'hui. Ensuite, on fera une deuxième vidéo pour la connexion, pour voir comment ça se passe la connexion. Il faudra utiliser l'application de chez IMU et une troisième vidéo pour bien sûr mon test définitif, mon avis et bien sûr ma conclusion pour savoir ce que j'ai pensé de cette caméra après plusieurs mois. Allez, faisons un petit tour de la boîte pour voir un peu les caractéristiques de cette caméra. Là, tout ce qu'on voit directement, c'est qu'ils ont mis que c'est compatible les assistants. Donc Google, bien sûr, il faudra les assistants avec écran que je ne possède pas. Alexa, je peux vous le montrer sur mon Echo Show 5. On va le tester sur Alexa. On va le voir, bien sûr, si ça se connecte à l'application My Home de Google pour voir si c'est bien compatible. Et ils nous mettent ici un logo GDPR Compliance. Donc GPDR Compliance, c'est tout simplement la loi du 25 mai 2018 sur l'obligation des entreprises pour la protection des données personnelles. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est rare sur une caméra chinoise qu'ils nous mettent ça. Parce qu'Imu... Pourquoi ils nous mettent ça ? Parce que je sais qu'Imu est présent dans beaucoup de magasins de grandes marques françaises. Donc beaucoup de grandes marques françaises, les magasins, ils vendent ça. Donc ils obligent sûrement à respecter les lois en France et européennes. Donc je suppose que c'est d'office pour ça. Ils doivent mettre, ce que je sais quand c'est vendu que sur Amazon, ils s'en fichent un petit peu. Mais si c'est vendu en magasin, là c'est autre chose. Donc là, on voit directement que la caméra a la 2 lampe LED pour l'éclairage. Sûrement pour une vision de nuit. Maintenant, c'est la nouvelle mode des caméras de surveillance. Avec l'infrarouge, ils ont les deux. L'infrarouge et des lampes LED. Soit les lampes LED vont servir de projecteur. J'ai remarqué sur certaines caméras, ils ne permettent pas qu'on puisse activer que les lampes LED. Ça, j'ai trouvé ça dommage. Mais ici, on verra. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé encore. Mais on verra ensemble si on peut se servir de projecteur ou c'est simplement quand la caméra le filme pour filmer la nuit. Donc ça, on verra. On a l'infrarouge, bien sûr. Donc la caméra, normalement, on verra ça après. Mais bon, d'après l'image ici, on a déjà le style de la caméra. Donc on va voir ça lors du déballage. On continue le petit tour de la boîte. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? Donc ils nous mettent le nom de la marque, IMU Full HD, le modèle du produit. C'est Bullit de E. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont... Je sais qu'ils ont un modèle de tout court. Mais je ne sais pas pourquoi ils vous auront donné ce nom, tout simplement. Donc elle a la détection d'humains. Ça, c'est bien. Une caméra qui a l'intelligence artificielle de détection d'humains. Donc ça évite les fausses alertes. Ça ne va détecter que les humains et ça ne va pas détecter les animaux et les objets qui bougent. Donc là, ils nous mettent bien qu'on a la vision de nuit en couleur, grâce au projecteur LED. C'est normal qu'on voit en couleur, puisqu'il y a de l'éclairage. Donc si vous avez juste votre lampe allumée, la caméra aussi va filmer en couleur. Donc si vous avez un projecteur extérieur, par exemple, qui faisait le travail à l'époque, si vous avez un projecteur extérieur, les lampes LED, ça ne sert pas à grand-chose. Ou si vous avez des détecteurs de mouvement qui allument les lampes directement à votre passage, c'est vrai que ça reste gadget, les lampes LED, si vous avez déjà prévu vous-même ce genre de système. Enregistrement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc 24-7. Et ils nous mettent un peu le style de l'application qu'on aura. Bon, on va voir si ça respecte, parce qu'avec les mises à jour et tout ça, en général, les photos d'application, ce n'est plus d'actualité. Ici, sur le côté gauche de la boîte, voilà que le focus se fait. Et on a le nom de la marque et ils disent ici que ça va filmer en 1080p en H.265. Donc la compression vidéo en H.265. Maintenant, c'est vrai que toutes les nouvelles caméras ont le compressage vidéo en H.265. Vous avez encore quelques caméras qui font du 264. Donc le compressage vidéo, c'est pour la carte mémoire, si vous avez une carte micro SD ou autre, ça prendra bien sûr moins de place. Et le transfert de données se fait plus facilement et plus rapidement en H.265. Et la qualité de compressage aussi, c'est plus compressé, mais la qualité est plus belle. Donc on aura une plus belle qualité d'image quand on va extraire les vidéos de la mémoire. Donc on aura un meilleur visionnage des vidéos enregistrées. Donc on a une vision couleur de nuit, grâce à l'éclairage LED, de 30 mètres. 30 mètres, c'est beaucoup. Ça, c'est une information qu'il faudra absolument vérifier parce que 30 mètres, c'est vraiment beaucoup. Une intelligence artificielle, comme on l'a vu, de détection d'humains. Donc c'est un peu fou, hop, voilà. Donc elle est étanche IP67. Donc les fortes pluies, tout ça, donc elle ne risquera rien. Elle a, donc là on voit des lumières spot intégrées et une sirène. Donc ça, elle a une sirène et elle enregistre l'audio. Est-ce qu'elle a un haut-parleur ? Ça, je ne sais pas. Mais elle a l'audio. Donc ça, on verra aussi, parce que là, pour l'instant, je ne vois pas. Donc ils ne disent pas qu'elle a deux voix, elle a un haut-parleur. Là, ils disent juste qu'elle enregistre le son, donc elle a un micro. Mais est-ce qu'elle a un haut-parleur ? Ça, je ne sais pas. Donc un angle de vision de 120 degrés. On peut enregistrer, donc Imu, ils ont un cloud. C'est pour ça qu'ils ont mis le logo ici, GDPR. Je ne sais pas s'il y a un stockage cloud gratuit de départ ou il faut directement payer. Ça, je ne sais pas. On peut enregistrer aussi, donc la caméra, on peut insérer une carte micro SD. Je pense que maximum de 64 gigas. Et on peut aussi enregistrer les vidéos sur un boîtier NVR si on le souhaite. Si on possède bien sûr un boîtier NVR. Un boîtier NVR, c'est un genre de NAS. C'est un boîtier avec un disque dur à l'intérieur où les vidéos de surveillance sont transférées directement. Et on peut récupérer sur ce boîtier les enregistrements. Donc si on a des caméras de surveillance à l'extérieur ou à l'intérieur, on peut tout centraliser sur un boîtier NVR. Donc motion detection, donc la détection de mouvements. Et on peut aussi détecter les animaux, donc apparemment avec la détection de mouvements tout court. Donc ça, ça doit être une option, la détection d'humains. Donc c'est sûrement une option, c'est sûr que c'est une option. Donc on l'active, on ne l'active pas. Il y a sûrement qui veulent surveiller aussi leurs animaux. Donc c'est normal que ça peut s'activer. Si par exemple on veut surveiller une porte d'entrée. Et on ne veut pas que le chien ou le chat accède à cette porte. On peut surveiller et voir s'il accède ou pas. On reçoit bien sûr des notifications mobiles, des alertes sur son téléphone. On peut faire des programmations d'alarme. Et on peut créer une zone d'alarme. Donc ça c'est bien. Allez, ici à l'arrière, on a différentes langues. Je fais le focus, voilà. Donc on a la langue anglais, allemand, espagnol, le français, le néerlandais, l'italien, le portugais. Donc en français, qu'est-ce qu'ils nous disent ? C'est tout le monde la même chose. C'est vrai que parfois il y a des petites variantes entre les langues. Mais ici, non, il n'y a pas. C'est souvent dans les sachets alimentaires. Si on regarde en anglais ou en allemand ou autre, parfois il y a des données supplémentaires qu'il n'y a pas en français. Parce que c'est une obligation peut-être en Allemagne ou en Angleterre qu'il n'y a pas en France ou en Belgique. Donc c'est vrai que, mais ici sur la caméra, j'ai regardé, il n'y a pas de différence. Donc là, ils nous disent qu'on va filmer en H.265, le compressage vidéo. Et on aura une image en 1080p, donc du Full HD. 30 mètres vision nocturne. Donc là, ils insistent sur le 30 mètres en vision nocturne, en couleur, avec les projecteurs. Détection humaine, IP67 imperméabilisée. Donc, elle est étanche. Projecteur d'intrusion. Donc, elle va s'éclairer quand il y aura une intrusion. Donc, ça va éclairer. Enregistrement audio. Donc, elle a un micro. Vue à 120 degrés. Donc, un angle de vision à 120 degrés. Il y aura une petite caractéristique qu'on va voir ensemble. Donc, on peut enregistrer sur soit le cloud, je suppose qu'il doit être payant. La carte micro SD ou un boîtier NVR. Détection de mouvements. Donc, la détection de mouvements, bien sûr. Alerte mobile. Programme des alarmes. Zone d'alarme. Protection géographique. Donc, ça, on va voir c'est quoi. Un zoom numérique 16 fois. Et enregistrement. On peut enregistrer. On peut faire des enregistrements 24 sur 24 ou 7 jours sur 7. Pour rien rater si on veut surveiller tout le temps. Oui. Sur le côté ici droit. Ici que. Voilà. Donc, j'ai barré certaines informations. Comme le code du produit ici. Mais, j'ai laissé visible ce qu'il nous fallait à nous. Ce qu'il ne vous faut pas. Parce que je n'ai pas envie que la caméra soit piratée. Donc, là, on a. Ils nous mettent 3,6 mm avec une lentille de 2 mégapixels. Donc, on aura soit le choix entre une vision de 2,1. Un focal, au fait, de 2,8 mm. Soit 3,6 mm. Et ça, ça va jouer sur la distance de la caméra et sur l'angle de la caméra. Normalement, du 3,6 mm, c'est un angle de vision de 110 degrés. Alors qu'ici, ils nous mettent 120 degrés. Bon, ça, on va regarder. Allez, le déballage. Donc, il y a un scellé. Donc, elle n'a pas été ouverte. Donc, s'il me manque des accessoires ou autres, vous le voyez tout de suite. Même moi, je ne suis pas au courant de ce qu'il y a dans la boîte. Donc, bien sûr, dans les caractéristiques dans les descriptions. En général, c'est vrai que je ne sais pas trop. Je peux me retrouver aussi avec un produit défectueux ou autre. Ça peut arriver. Mais bon, connaissant la marque, un petit peu. Je pense qu'ils font de la qualité. Ils sont sur le marché depuis quand même pas mal de temps. Donc, on a un guide de démarrage. On voit ici. C'est un peu le fouillis dans la boîte. Donc, on a le guide de démarrage. Donc, un guide de démarrage rapide en plusieurs langues. Donc, en anglais, en allemand, en espagnol, en français, en italien, en irlandais et en portugais. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le français. Merci d'avoir choisi IMU. Nous nous consacrons à fournir des produits pour la maison intelligente, plus facile à utiliser. Donc, ils nous donnent dans la boîte qu'est-ce qu'on a comme accessoire. Donc, on aura bien sûr la caméra. On aura, ils nous disent ici, le schéma de positionnement. Donc, ça, ce sera pour visser sur le mur. Un connecteur étanche pour l'éternet, si on veut la mettre en éternet. Un jeu de vis pour la visser. Ça, c'est bien, ils fournissent les vis. Le guide de démarrage rapide que j'ai dans les mains. Et un adaptateur d'alimentation. Donc, l'adaptateur secteur. Remplacement de la carte micro SD, scanner, conseil pour éviter les perturbations. Ici, on a encore une garantie. Donc, garantie de deux ans. Kimmoulive.com sur Amazon. Donc, ils font un peu de pub sur leur boutique. Donc, Amazon. Donc, ils sont aussi sur Aliexpress. Ils ont leur propre site internet. Mais ils ne vendent rien directement sur leur site internet. Ils passent par des autres marchands. Hop, focus. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Important pour la sécurité. Donc, la caméra, elle ne supporte que le Wi-Fi 2,4 GHz. Donc, pour la première connexion, donc, avec votre téléphone, il faudra la connecter au Wi-Fi 2,4 GHz. Après, sur le téléphone, on pourra utiliser le Wi-Fi 5. Mais ça, j'en dirai plus au moment de la phase connexion. Vous avez l'habitude, si vous regardez depuis longtemps mes vidéos, qui nous donnent le service responsable directement par e-mail si on a des problèmes de connexion. Donc, ça, je trouve ça sympa. Et on a aussi un service client français. Donc, moi, je suis en Belgique, mais on n'a pas de service client pour la Belgique. Donc, on devra utiliser, bien sûr, le service client français. Appeler de Belgique en France, c'est un certain coût. Mais bon, ça, c'est la Belgique, les forfaits téléphone, c'est pas comme en France. On a le tuteur, ici, pour visser au mur. Ça, je trouve ça toujours bien. Comme ça, on ne doit pas faire des tracés et tout. On colle ça sur le mur et on perce. Et c'est très, très simple. Donc, ici, on a le vis d'étanchéité pour le câble Ethernet. Ça va servir, simplement, si on branche la caméra en Ethernet. Moi, je ne vais pas la brancher en Ethernet, puisque je sais que la qualité en Ethernet sera bonne. Moi, si on me met deux antennes et on me dit qu'il y a deux antennes, que le Wi-Fi est très bon, je vais tester le Wi-Fi. Je ne vais pas la connecter en Ethernet. Je ne vois pas pourquoi on a double antenne et on paye plus cher pour une caméra avec double antenne pour le réseau Wi-Fi et on utilise l'Ethernet. Je ne vois pas l'intérêt. Pourtant, acheter une caméra qui fait le même travail, mais sans antenne Wi-Fi. Au moins, elle sera plus petite et plus discrète, je ne sais pas, mais elle sera plus petite. Allez, on a l'alimentation ici. Donc, on a quoi ici ? On a du 12V 1A. Et ici, on a un câble de 3 mètres. Donc, ça, j'avais vu dans la description, on a un câble de 3 mètres. Donc, classique, un adaptateur secteur classique. Ça, c'est bien qu'ils nous le mettent, parce que j'ai eu le problème avec une autre caméra, ils ne nous fournissaient pas l'adaptateur secteur. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et dans le livre, il n'y avait aucune information sur l'adaptateur secteur. Donc, on ne savait pas quel voltage eux mettre. Et ici, c'est du 12V 1A, donc ça va. Donc, ça, c'est bien. Et avec un câble de 3 mètres, normalement, ça devrait suffire à toutes les installations. Mais si vous devez prévoir des extensions, vraiment, si c'est vraiment trop, trop éloigné, on peut acheter des extensions. Mais si c'est vraiment une trop, trop grande extension, faites attention à l'adaptateur secteur. Il faudra peut-être un peu plus puissant. Bon, ça, c'est à vous de voir. Mais en général, 3 mètres, c'est bien qu'ils nous ont mis 3 mètres. Parce que parfois, ils nous mettent des câbles que de 1 mètre pour des caméras extérieures. Bon, Imo a de l'expérience, donc ça, ça va. Ils ont prévu le coût. Donc, 3 mètres, en général, c'est majoritairement suffisant. On a les vis. Voilà. Avec les chevilles. Et on a la caméra. Là, j'ai fait une coupure pour vous sortir la caméra. Puisque je me suis rendu compte, bien sûr, que la caméra, donc ils ont mis le code de sécurité de la caméra juste ici. Et ils ont mis le QR code juste à l'arrière. La caméra est assez grande. Elle est vraiment, elle est grande. Vraiment, je la trouve quand même grande. Donc, on a les deux antennes qui ont mis leur logo, ici, Imo. Voilà. Donc là, on a le câblage. Donc, pour l'Ethernet. On a le, si on met, bon, en général, on aura déjà une boîte, une boîte de dérivation à l'extérieur, où on cache les câbles, ici. Et ici, le câble, comme ça, qui est à l'extérieur. On peut faire entrer tous les câbles à l'intérieur, si on le souhaite. Moi, je préfère les faire entrer à l'intérieur. Toujours préférable, parce que quand c'est à l'extérieur, il suffit de sectionner le câble et votre caméra, elle est morte. C'est le problème, voilà, c'est le problème des caméras filaires. Voilà, coupure d'électricité et tout. Donc ça, sauf si vous avez, bien sûr, un onduleur, qu'elle sera toujours alimentée et votre box wifi sera toujours alimentée grâce à un onduleur, qui est une batterie, un genre de batterie externe, qui prend le relais en cas de coupure d'électricité. Voilà, ils nous mettent bien que c'est bien le modèle 3,6 mm. Et ici, voilà, donc sur la caméra, ils nous mettent bien que c'est le modèle 3,6 mm. Et l'alimentation, c'est du 12 volts, 1 ampère, c'est fabriqué en Chine. Voilà, donc ici, à l'arrière, ils ont mis de la mousse. Bon, après la fixation, c'est du standard sur une caméra de surveillance extérieure. Elle n'est pas très lourde non plus, donc on va la peser. Allez, je vous ai ramené la balance. On pèse tout ça. Voilà, la caméra ici nous fait un joli 355 g. Elle fait plus qu'en main, elle fait plus légère. Mais bon, 355 g, ça reste léger. On voit ici, donc moi, ce que j'ai remarqué, ce que je trouve ça bizarre. Voilà, donc ici, bien sûr, il faudra dévisser. Voilà, ici, il faudra dévisser. Et à l'intérieur, ici, on a l'emplacement pour la carte micro SD. Et ici, moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils ont mis le bouton reset ici. Je trouve ça bizarre parce que, alors n'importe qui a accès au bouton reset. Pourquoi ils n'ont pas juste mis un pin ? Bon, c'est peut-être plus difficile d'accès quand on veut résister la caméra. Mais là, donc là, si je mets la caméra à l'extérieur, elle est mise sur mon mur. Si je connais le modèle, et de toute façon, ça se voit. Je ne sais pas, je regarde en l'air, je vois. Je m'approche de la caméra. Je reste appuyé. Et la caméra, elle est réinitialisée. Ok, bon, je ne sais pas, je ne sais pas au niveau sécurité, ce que ça vaut. Bon, ça, c'est un peu, c'est vrai que je chipote un petit peu là-dessus, mais c'est vrai que, bouton reset, c'est un peu spécial de faire ça. Allez, je vais chercher un tournevis, on va dévisser ça. Allez, on dévisse. Donc, il ne nous donne pas le petit tournevis pour dévisser, ni la carte micro SD. Il faudra, si vous n'avez pas de carte micro SD, vous voulez enregistrer vous-même les vidéos, ne pas passer par leur cloud. Et si vous n'avez pas de boîtier NVR, pour enregistrer, il vous faut absolument une carte micro SD. Et bien sûr, vous pouvez accéder à vos vidéos partout où vous êtes dans le monde. C'est fait pour ça. Donc là, on voit qu'il y a du caoutchouc ici pour l'étanchéité. Voilà, donc c'est bien étanche. Et là, on voit le reset. Voilà, on ne devrait pas avoir accès. Moi, je serais bien tenté, pour éviter un reset de l'extérieur, de couper ici. De couper ici, ce morceau. Voilà. Comme ça, je garde toujours l'étanchéité. Bien sûr, parce que je peux l'enlever. Bon, ça s'enlève. Et moi, je serais d'avis de couper ici. Comme ça, on ne s'est plus reseté de l'extérieur. Ça, c'est un truc que je ferais moi, personnellement. Ici, on a l'emplacement pour la carte micro SD. Et voilà, c'est tout. Donc, je ne sais pas si on aura besoin de faire réinitialiser lors de la connexion. Ça, on verra dans la phase connexion de la caméra. Bien sûr, la première connexion, avant d'installer la caméra, faites la connexion avant de l'installer. Parce que le problème qui se pose, c'est si vous l'installez et la caméra, elle est défectueuse ou elle est trop loin du Wi-Fi. En général, c'est le problème de la première connexion. Faites la connexion avant d'installer la caméra. C'est toujours mieux et c'est conseillé, bien sûr. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner. Un grand merci d'avance à vous. Si vous avez des questions, bien sûr, sur la caméra, n'hésitez pas à me contacter avant le test. Moi, je réponds toujours à tout le monde, à toutes les questions. N'hésitez pas à visiter aussi mon site, mon blog, Dingo d'Orwan Tech. N'hésitez pas à me contacter. De toute façon, tous les liens sont en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dingo d'Orwan. Sous-titrage ST' 501